Musique Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Bucket Aujourd'hui on se retrouve à Paris Avec la petite Roxane Puisque je passe enfin Le test de la BSPP Le fameux test des pompiers de Paris Je flippe un peu Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne Je vous fais le topo, c'est très simple Je me suis entraîné pendant 3 mois de manière intensive En suivant à la lettre un programme de sport Imaginé par les pompiers en personne Programme complet que vous pouvez retrouver dans ma dernière vidéo Par là, qui a pour vocation de démontrer Que n'importe qui, avec un peu de travail Beaucoup de régularité Et un peu d'acharnement Peut réussir le test physique des pompiers C'était sport, c'était dur, j'ai bouffé Des tractions et des gainages Mais ce grand jour est arrivé Alors on se retrouve dans quelques secondes A la piscine de Masséna pour la première épreuve Encouragez-moi en mettant un petit pouce bleu Et en vous abonnant si c'est pas fait Et il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à On a tous notre propre bucket list Vous savez, le tas de choses qu'on a envie de faire au moins une fois Dans sa vie Je m'appelle Julien Fabreau Et cette année, j'ai décidé de partager tous mes rêves En vidéo, alors abonne-toi Et voyageons ensemble pour coucher toutes les cases de mon nouveau projet Bucket Christophe Salut Julien Comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va, ça va Je pensais te préparer physiquement On peut te remettre Mentalement Tu as des petits soucis de cheville Bah écoute, ça va, je n'ai pas pris le skateboard Après, j'ai beaucoup voyagé Je me suis un peu moins entraîné Par rapport au début Bah aujourd'hui, tu vas passer les tests Et bah là, première épreuve, ça va être la piscine T'es prêt, t'as ton maillot de bain ? J'ai le maillot de bain Il est sur moi Allez, tu vas te changer ? On se voit tout à l'heure ? Yes Tout de suite Il fait beau temps aujourd'hui Non, pas du tout Il pleut dehors Et j'avoue que la pression commence un petit peu à monter Et à ce moment, je me rends compte que finalement Je ne suis pas entraîné une fois en piscine Voilà Julien Je vais te présenter la première épreuve Des tests pompiers de Paris Donc la piscine Donc l'objectif, c'est d'effectuer 100 mètres en âge libre, ventral D'accord ? Et chronométré Deuxième épreuve Le test du vertige D'accord ? Pour tester, pour voir si tu n'as pas le vertige Donc là, c'est un saut de 3 mètres D'un plongeoir, un simple saut Une fois que tu es arrivé dans l'eau Tu fais une lâche d'approche Simplement Et tu vas récupérer un objet à 2 mètres 50 Et le sortir de l'eau Les amis, test de piscine terminé On remballe Je suis assez content Parce que la dernière fois, je n'avais pas brillé J'étais parti beaucoup trop vite Là, j'ai bien géré mon effort Et ils sont plutôt contents Pareil, le test de vertige, je l'ai fait Même si c'est vraiment flippant C'est le truc que je déteste le plus au monde C'est pour ça que je ne pourrais pas faire de saut en parachute Je ne peux pas faire de saut à l'élastique Mais en tout cas, je l'ai fait Je l'ai pris sur moi Et finalement, il y a les mecs qui te regardent Donc tu es un petit peu obligé de sauter Donc je suis content Le test de piscine a l'air de s'être bien passé Ça, c'est cool On va manger un bout Et ensuite, on va tester les tractions Et là, je flippe Allez, on prend la voiture Direction le fort de Villeneuve-Saint-Georges C'est ici que sont formés les futurs pompiers Et c'est surtout ici que se déroulent les tests physiques de la BSBP Bon les amis, on change de décor On se retrouve au fort avec Jérémy Salut Jérémy, ça va ? Bien Que fais-tu ici ? Quel est ton rôle ? Alors moi, je suis un moniteur au service de PMS J'encadre toutes les séances de musculation et de natation Ok Et j'évalue Donc c'est la personne que, si vous voulez faire le test de pompier Que vous croiserez sûrement Qui sera ici en train de prendre des notes Pendant que vous, vous serez en train de faire des tractions C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Moi, c'est une épreuve que je redoute Parce que, rappelle-toi, la première fois, j'en avais fait Pas beaucoup Une Ouais, et encore Et encore Non, non, mais une Si, attends, j'en suis fier On était là Et l'objectif, bah voilà, aujourd'hui, c'est d'en faire un peu Est-ce que tu peux me dire quelles sont les atteintes ? Ou est-ce que c'est secret ? Non, c'est pas secret Minimum, il faut être capable quand même Pour un garçon, tirer au moins 10 tractions En position Yes Minimum Allez go Merci, yes Me voici dans la fameuse voûte du fort de Villeneuve-Saint-Georges Pour l'épreuve tant attendue Mais aussi tant redoutée L'étraction Je savais que je partais très loin Il y a quelques mois, je n'étais pas pas une traction Mais je me suis entraîné Comme il fallait Pour progresser Il y a aussi le fait que je sois parti en voyage les deux derniers mois En faisant pratiquement aucune traction Mais on est le jour J Je sais qu'il me manque un chouïa d'entraînement Mais j'y vais Je donne tout car Je veux y arriver Et je vais y arriver Viens Allez tout le monde Allez C'est parti ? C'est parti Et bien détends bien tes bras Détends bien tes bras Allez On passe le manteau au dessus de la barre Putain 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 Je peux plus Putain Allez lâchez la barre Neuf Ah je pense que c'est beaucoup moins tu vois En tout cas c'est beaucoup mieux Les amis fin de l'épreuve de traction Je me suis rhabillé Et on arrive devant le parcours Donc J'ai pas un très très bon souvenir Bien que je ne l'avais pas fait Je me rappelle surtout des jeunes qui galéraient et qui crachaient leurs poumons Donc là ça va être un peu showtime puisque c'est mon tour Il va falloir que j'apprende un petit peu le parcours Il va falloir que je fasse chauffer un petit peu le moteur Et ensuite il faudra s'élancer Ca risque d'être sport Très très sport Ok Jérémy Dernière épreuve Dernière épreuve La plus dure La plus difficile La plus difficile La plus difficile Bon alors tu peux m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne Je vois plein d'ateliers Plein d'obstacles etc Alors déjà tout d'abord c'est même parcours chronométré On va commencer par prendre un dévidoir Tu pars tu fais une quinzaine de mètres Attention virage au bout entre les cônes On pose le dévidoir Ensuite tu pars en courant Et tu viens placer sous les cages à quatre pattes Fait attention de ne pas t'ouvrir la tête sur les barrières Merci Tac 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 Slalom Il faut arriver là-bas Tu fais le tour du panneau de basket Tu récupères un tuyau Tu prends le tuyau Tu cours Et tu passes le premier obstacle Tu passes par dessus la barrière Ok Une fois que c'est fait Tu cours Tu montres sur la poutre Tu traverses la poutre sans toucher le pied au sol Si le pied touche au sol Tu dois recommencer Tu viens faire le tour du cône Une fois que tu as fait le tour du cône Tu reviens en courant Et tu vas poser le tuyau à l'endroit où tu l'as pu Ok Ensuite tu prends les deux bidons Qui sont situés dans le carré métallique là-bas Les deux bidons Tu enjambres les trois lattes métalliques Tu cours Tu montres sur cette petite poutrelle Avec la même chose Pas de pied au sol Tu fais le tour du cône Qui est ici Et tu reviens en courant avec les deux bidons Et tu viens les replacer à l'endroit où tu l'as pu Ok Une fois que tu le fais Tu viens récupérer trois prochaines deux chronos chez la mare Poser sur le pneu Et tu tires le pneu jusqu'à la ligne jaune Une fois la ligne jaune dépassée Demi tour Et tu repars Une fois que tu as dépassé la ligne finale Le chrono s'arrête Tu es prêt ? Je vais m'échauffer ? Échauffe-toi bien c'est important C'est important d'avoir un bon échauffement Pas partir le moteur à froid Ok Rappelle-toi Il ne faut surtout pas te blesser On préfère des gens qui savent contrôler leur vitesse Contrôler leur force Là tu vas travailler en endurance de force Moi je veux que tu contrôles ça Mais que tu donnes le maximum de toi-même En revanche je ne veux pas quelqu'un qui finisse à plamente Et qui finisse en grillage avec le dividor sur les oreilles Ça c'est interdit Donc tu restes concentré Tu envoies du gaz Et c'est toi qui conduis Allez Tu te mets en place Et ça attaque dans le dividor 5 4 3 2 1 TAP Rappelle-toi On contrôle Allez on relance On relance On relance Et après tu contrôles On contrôle On contrôle Alors on revient le tâcher rapidement On contrôle Tac tu relance C'est parti C'est parti Quadrupenny Rapide 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 Sur les mains Sur les pieds Allez Pas d'autres masquettes On relance T'est parti Tu relance Tu relance Tu relance Tu relances Tu relances bidon 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 allez là je monte les genoux je m'applique je pense à souffler et là tu me relance la poutre allez relance 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 et la en jambe allez foulez 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 voilà c'est ça regarde devant regarde là où tu vas regarde là où tu vas c'est important là-bas tu vas me déposer tu vas me déposer trop allez 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 faire pas de temps voilà au chef d'armar applique toi applique toi voilà allez 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 mais non tu mets du gaz tu mets tout ce tas tu y es presse tu y es presse allez allez on y passe hop allez on y tire on s'applique et là c'est le gaz la bloque la bloque la bloque la bloque allez 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 tire 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 allez 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 aller allez 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 tu pose, t'es faite les genoux, t'es faite les genoux, t'es faite les genoux, tu marche elle marche alors, tu te sens comment ? on en refait un Bah là t'es cheux, de toute façon tu vas être encore meilleur ! Tu sens qu'il y a quand même un peu plus la banane ! Bon tu veux savoir ton temps ? Oui ! T'as mis 1 minute 54 ! C'est bien ou pas ? On va voir sur le site, justement on a notre site pompierparis.fr Il y a tous les temps sur le site ? Il y a tous les temps, il y a tous les barèmes, pour les tractions, pour la natation, tout est sur le site ! Alors pour le parcours, une 54, 12 sur 20 ! Oh ! C'est pas mal ! Je suis content en vrai que j'ai content ! Moi je suis surpris ! Non mais c'est très bien ! T'es dans la moyenne de ce portrait ! Ça fait plaisir ! Après, moi tu m'en surpris ! Honnêtement, je te le dis franchement, je ne pensais absolument pas que je sois capable de faire ce que tu as fait aujourd'hui ! Parce qu'on a senti que tu avais pris les ateliers à coeur, il y a des moments où c'était compliqué ! On a vu le stress, on a vu le stress monter, et là ça va beaucoup mieux ! J'étais pas bien ! Non mais notamment sur la piscine, la piscine à un moment donné, c'était pas non plus l'idéal là-haut ! T'as su contrôler, t'as fait ce qu'il fallait ! La natation, t'es pas parti trop vite ! T'as pensé à ta glisse ! Les tractions, c'était pas ton fort ! Tu t'as plutôt bien assuré ! Tu t'as accroché ! On a vu de la combativité ! Nous c'est ce qu'on veut voir ! On veut pas des gens plus forts, il y en a toutes les salles de sport, c'est pas le problème ! Par contre des gens qui veulent bosser, progresser, s'accrocher, rien lâcher, nous c'est ce qu'on veut voir ! Le gars après le niveau, il a ce qu'il a ! Après c'est sûr qu'il y a des barèmes, on est bien d'accord ! Mais là, t'es en marge de progression et pour nous, c'est... Je partais de loin ! C'était ça le challenge ! C'était ça le challenge ! Justement de partir de loin pour montrer qu'en travaillant... Et tu tirais pas une traction malade ! La piscine, tu nous avais fait plus de 2 minutes ! Et là, t'as pas non plus triplé de volume ! On parle pas de préparation commando ou l'INSEP ! Là, t'as juste fait à peu près ce qu'il fallait ! Et en conditions physiques générales, t'as pu réussir à voir à peu près ce qu'on demande ! Est-ce que tu veux qu'on retourne sur le site pour savoir la note en piscine ou pas ? Moi, je veux bien avoir mon... Retourne sur le site pompierparis.fr ! Du coup ! Pour la piscine, confirme, on a dit 1.36 ! 1.36, t'auras la note de 15 sur 20 ! Putain ! Alors qu'avant, t'avais fait 2.10, t'étais à 2.10, t'étais à 12 ! Ok ! Alors est-ce que le défi est réussi ? Pour moi, en partie, j'ai réussi ! Pour moi, dans la démarche, dans la progression, le travail ! Après, là, maintenant, concrètement, je pourrais pas t'incorporer avec 9 tractions ! Mais par contre, tu pourrais... Ah oui, donc là, c'est rédhibitoire ! 9 tractions, c'est rédhibitoire ! Oui ! En dessous de 10 ! Par contre, tu pourrais avoir, lors d'un entretien, avec l'évaluateur, là, il pourrait te dire, bah, t'as eu 15 à la piscine, t'as eu 12 au parcours, ce qui est très bien ! Là, t'as progressé de plus 8 tractions, t'as vraiment le bon profil ! Par contre, je te donne un contrat d'objectif, tu reviens dans un mois ou deux, et là, tu me claques au moins 12 ou 13 tractions ! Ok ! Parce que le risque, en dessous de 10 tractions, le risque, c'est que si tu es incorporé comme ça, tu pourrais te blesser dans un mois, dans un mois et demi, dans deux mois ! C'est ça le problème après ! Ok ! Là, t'es en termes de progression ! Mais là, en termes de progression ! T'es dans le bon wagon ! Ouais ! T'es dans le bon wagon, donc là, en fait, c'est du fignolage ! Ouais ! Tu fais du fignolage pour arriver près le jour du test ! Après, le reste, c'est autre chose ! Mais là, première étape ! Le test, là, concrètement, t'es vraiment dans le bon wagon ! Parce que là, de passer de 1 à 9, même en termes de combativité, comme on t'a expliqué, t'es pas du tout le même bonhomme que quand tu es venu la dernière fois ! Ouais ! Là, pour le juger, c'est clair ! Ok ! Pour le coup, tu t'accroches, tu prends à cœur tes exercices, t'as de la pression, tu lâches rien ! Sous la barre, tu n'es pas capable d'en faire une dixième, mais tu la tentes ! Et ça, comme il nous a expliqué, c'est primordial ! C'est important, c'est primordial ! Voilà ! Au moins, on véhicule le bon message ! Ah bah oui ! Finalement, l'objectif, c'était de m'entraîner pendant trois mois à complet ! Il y a eu des complications, je me suis blessé, je suis parti beaucoup en voyage, etc. J'ai bien inspecté le programme au début, un peu moins les deux derniers mois ! J'aurais pu faire plus, mais c'était un peu compliqué ! Il manquait peut-être pour les trois fractions ! Il manquait peut-être quelque chose ! En tout cas, je suis content parce que je l'ai pris, comme tu dis, vachement à cœur ! Je trouve ça hyper passionnant ! Et c'est même un honneur de faire ça ! Donc je suis trop content ! Et le seul message que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est qu'on peut partir de très loin ! Et en fait, avec un peu de mental, un programme, sans aller à la salle de sport, juste chez soi ! Parce que je m'entraînais chez moi, une barre, des pompes, du gainage, un sale programme ! Et tu peux avoir une bonne progression ! Donc certes, ça passe presque, mais je suis hyper content ! C'est très bien ! Je suis très très content ! Ça passe presque, je suis sûr que si on te redonne deux mois de plus, ça passe ! Donnez-moi deux semaines ! Non mais tu n'es pas loin ! Tu n'es pas loin du tout ! Et moi, je ne m'attendais pas à ça ! Moi, ça me fait bien ! Mais c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire ! Bah écoutez, un grand merci ! Moi, je viens ! Puis on se revoit dans deux mois ! Je vous retape de 13 tractions ! Il n'y a pas souci ! Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu ! Je vous laisse me poser toutes les questions en commentaire ! Je vous laisse aussi aller checker le site des Pompiers de Paris ! Il y a toutes les réponses aux questions que vous vous posez ! Il y a les notations, il y a l'histoire, il y a plein de choses ! Donc je vous laisse... Allez, jeter un aïe là-dessus ! Allez Julien ! Je vous laisse mettre des pouces bleus parce que j'en ai besoin ! Et moi, je vais aller me reposer, je vais prendre... Qu'est-ce qu'il faut juste après ça ? Une banne bière ! De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! Allez, merci !